Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour la suite de Doki Doki Literature Club Plus. J'ai tellement oublié qu'on était mardi et que je l'ai filmé. La notion du jour est partie très loin. Du coup on fait celle-là, ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine j'irai débloquer les autres. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je pense que l'histoire va être sur Sayori et Natsuki comme elles sont sur le truc, mais on verra. Voilà, c'est parti. Natsuki ! Alors que Natsuki est en plein rangement de ses mangas sur des étagères du placard, Sayori s'approche derrière elle et la prend dans ses bras. Ah ! Salut ! Salut ! Le club de littérature est en effervescence depuis l'arrivée de Natsuki. En comptant cette dernière, le club compte désormais 4 membres. Sayori, Natsuki, Yori et Monika. Chaque membre a pu le temps d'une séance partager avec les autres ses genres littéraires favoris. Natsuki est passé en premier et a partagé sa passion pour les mangas. Ensuite, Sayori a fait part de son amour pour la poésie et l'écriture des poèmes. Monika, qui a des goûts littéraires éclectiques, a décidé de consacrer sa séance aux nouvelles. Enfin, Yori, bien aidé et encouragé par Sayori, a réussi à montrer aux autres sa passion pour la fantaisie. Au bout d'une semaine dédiée à ses présentations, Monika a décidé de consacrer la semaine suivante à la découverte des goûts littéraires de chacune. C'est Yori qui a passé le plus clair de son temps dans le club à lire les livres de fantaisie de Yori a hâte de découvrir la collection manga Natsuki. Je vais lire avec toi aujourd'hui. Dis-moi quel livre je dois choisir. Ça dépend de ce que tu aimes. Il y a du tout du romantisme, des drames, de la comédie, du mystère. J'aime bien tout ça. Yori tend la main et prend un livre au hasard sur l'étagère et inspecte la couverture. Cette fille ne devrait pas porter plus de vêtements. Ça ne va pas te plaire ! Bah alors Natsuki, qu'est-ce que tu lis ? Mais qu'est-ce qu'elle lit ? Paniquée, Natsuki arrache le livre des mains de Sayori puis le remet sur l'étagère à un endroit plus discret. Ça n'a vraiment aucune préférence, commençons par quelque chose qui m'est rapidement prenant. Certains mangas deviennent intéressants au bout de quelques tomes. J'ai pas envie de demander à quelqu'un de se lancer là-dedans, sauf si la personne aime déjà les mangas. Ça me fait pas peur, après tout je l'ai déjà fait avec le livre de Yori. Je suis plus prévenante qu'elle alors. Enfin, je suis quand même épatée par ta capacité d'attention si tu t'es autant intéressée à ces livres. Non, j'ai la capacité d'attention d'un beignet. Mais j'aime mes amis, je ferais n'importe quoi pour eux. Bon d'accord. Partons sur un truc que même un beignet pourrait lire. J'ai pas dit que j'étais un beignet, je suis dit que j'avais la capacité d'attention, la même capacité d'attention. Attendez à ce nez que je suis accroquée, c'est trop mignonne ! N'importe quoi, comment on arrive à cette conclusion ? Et ne t'avise pas de redire ça. Quoi ? Que tu es un beignet ? Que je suis mignonne. Bah pourquoi ? Parce que j'aime pas ça, c'est comme ça. Natsuki prend un livre sur les tasières et ferme les portes du placard. Quand on dit stop, ça veut dire stop. C'est pourtant pas compliqué à comprendre. Je suis désolée, je voulais pas te blesser. Non, désolée, t'es pas contre toi. Natsuki secoue la tête ou t'en tire un deuxième chaise jusqu'à son pupitre. Je parlais d'autre chose, je voulais pas m'énerver d'un seul coup. Natsuki détourne le regard et se met à marmonner. T'es une fille bien donc je parlais pas de toi. Ça m'a quand même appris une bonne leçon. Seri parle doucement aussi, un peu gênée après avoir reçu ce complètement inattendu. Enfin bref ! Voilà le livre, commence-le quand t'en as envie. Ça parle de quoi ? C'est une comédie avec du romantisme aussi évidemment. Seri le titre, le manga s'intitule quand amour rime avec chance. Ça parle d'une fille qui tombe toujours sur les mêmes gars et on découvre ensuite que... Enfin bref, tu verras. Mais il faudra que tu me dises ce que t'en as pensé. Je parie que je sais déjà pour quel mec tu vas craquer, ce serait trop marrant si j'ai raison. Hein ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Ah, laisse tomber, c'est pas important pour le moment. Par contre, oublie pas de me dire ce que t'en as pensé. J'ai lu ça. Non ? What ? Ça marche ! Je vais mieux être alors. Dis, peut-être qu'on pourrait faire de la poésie demain ? Euh, euh... Ouais, pourquoi pas. Mais tu veux pas finir ça d'abord ? Si, mais on pourra faire les deux. Sauf si tu n'aimes pas la poésie, dans ce cas je te forcerai pas. Non, c'est juste que... Bah, laisse tomber, on verra ça demain. Après le départ de Natsuki et de Yori au terme de la séance du club, Monica entame une conversation avec Sayori. Je vois que tu as convaincu Natsuki de te partager sa passion des mangas. J'ai vraiment envie de me rapprocher d'elle. Elle est si enthousiaste et expressive. Je pourrais l'écouter parler des journées entières, elle est trop m... Euh, je ne sais pas si elle refuse que je lui dise à elle ou si elle ne veut pas que je le dise tout court. Dire quoi ? Qu'est-ce que je suis une fille de parole ? Mais Natsuki est une fille trop mignonne. Oups, je l'ai dit. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ? Je ne sais pas. Mais tu sais, il y a un truc qui m'inquiète. Des fois, j'ai l'impression que Natsuki ne m'aime pas vraiment. N'importe quoi, qu'est-ce qui te fait dire ça ? Et ben, plusieurs petites choses. Par exemple, c'est toujours moi qui lui dis bonjour en premier. Et j'ai l'impression qu'elle est contente de se discuter avec moi seulement quand on parle de manga ou d'autres trucs qu'elle aime. Elle a l'air assez... désigneuse. En tout cas, elle s'est comportée comme ça quand j'ai parlé de poésie. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne t'aime pas. Peut-être qu'elle est simplement timide. Peut-être. J'ai toujours tendance à m'inquiéter sans raison. Pas grave, essaie de ne pas trop t'inquiéter. Tout ira bien. Mais tu peux toujours venir me parler quand il y a quelque chose qui te préoccupe. Je suis là pour t'aider. T'es la meilleure ! Sayori fait un petit câlin à Monica. En tout cas, je persévérerai. Parce que je l'adore et je veux me rapprocher d'elle. Tu vas y arriver. Lors de la séance suivante, Sayori est la dernière arrivée, comme d'habitude. Alors qu'elle entre dans la pièce en petite foulée, elle voit Natsuki assis seule à côté du placard, lisant ce qui ressemble à un manga. Sans été, Sayori attrape une chaise et s'installe juste à côté de Natsuki. Salut ! Salut. Qu'est-ce que tu lis ? Je peux lire avec toi ? Natsuki éloigne le livre de Sayori. Tu peux pas apprendre l'histoire en cours, y a des spoilers. Et puis t'es pas censé lire celui que je t'ai donné hier ? Désolée, c'était juste de la curiosité. Enfin bref, ça fait hyper longtemps que j'attends ce nouveau tome et il est sorti hier alors... Ah c'est super, je te laisse lire tranquillement alors. Tu peux quand même m'asseoir à côté de toi ? Euh, si tu veux. Sayori s'installe juste à côté de Natsuki, puis elle prend une feuille vierge. Seul le bruit des pages tournées vient interrompre les séances dans lesquelles Natsuki s'est plongée pour le livre. Du côté de Sayori, on entend que le bruit léger de son stylo sur la feuille. Le temps passe. La feuille de Sayori est remplie de gris bouillages et de marges regorges de bonhommes allumettes. Allumettes ? Natsuki pousse un grand soupir et ferme son livre. Tu as terminé ? Non mais c'est un bon endroit pour s'arrêter. Il s'est passé un tas de trucs, je dois faire une pause. Natsuki étire ses bras. Tu ne t'ennuies pas ? Non, j'étais en train d'écrire. J'ai vu tous les bonhommes allumettes que tu as dessinés alors je me suis dit que tu t'ennuyais. Je leur dessine quand je réfléchis ou quand j'attends l'inspiration. D'ailleurs je leur ai inventé une vie. Celui-ci est triste parce qu'il trouve que le ciel nocturne est beau, mais il ne peut pas regarder les étoiles en public sans passer pour un type bizarre. Et celui-ci a des problèmes de dos, mais les médecins n'arrivent pas à voir d'où viennent les douleurs. Pourquoi ? T'es sérieuse là ? C'est toi qui est bizarre. Tu veux lire le poème sur lequel je travaille ? Ouais, si tu veux. Sayori fait glisser la feuille jusqu'à Natsuki. Pendant sa lecture du poème, Natsuki fonce les sourcils. Elle voit la feuille à Sayori. Tu ne trouves jamais ça bizarre de partager tes pensées et tes sentiments comme ça ? Je veux dire que tes poèmes font passer énormément d'émotions. C'est un problème ? Non, c'était juste une remarque. Je pense que les gens peuvent vraiment se rapprocher s'ils trouvent des moyens d'exprimer leurs sentiments. C'est... Natsuki commence à protester, mais elle n'arrive pas à trouver un bon moyen de formuler ses pensées. Ça dépend plutôt du genre d'ami qu'on a. Je ne sais pas. Chacun son truc, mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un avec qui je me suis sentie à l'aise pour partager mes poèmes. Je ne dis pas que c'est de ta faute. C'est moi qui suis comme ça. Tu écris des poèmes ? Tu ne me l'avais jamais dit, je pensais que tu écrivais d'autres choses. Oui, je n'écris pas que des poèmes, mais... Tu devrais. Je veux dire, tu n'as jamais eu envie de les partager ? Comme je viens de te dire, ce n'est pas mon genre. Mais... On peut parler d'autre chose. Pardon. Ce n'est pas ta faute. C'est juste que ça me met mal à l'aise. Je ne peux rien. Je suis quand même désolée. Ce n'est pas grave. Mon passant a quelque chose qui nous rend toutes les deux heureuses. Je vais reprendre la lecture du manga que tu m'as donné. Je n'ai pas beaucoup avancé. Ça marche. Je ne sais pas. Les jours suivants, Sayori commence chaque séance du club avant s'adressant à Natsuki de façon toujours aussi enthousiaste. Voila Natsuki. Natsuki. Salut Natsuki. Salut Natsuki. Au terme d'une séance, Monika qui s'investit beaucoup dans la mission de Sayori entame une construction anodine avec Natsuki pendant... Beaucoup de hi j'en peux plus. Pendant qu'elle range ses affaires. C'est cool que tu passes du temps avec Sayori. Elle a été très enthousiaste à l'idée de lire des mangas avec toi. Ouais. Je parie que ça te plait aussi de partager ça avec elle, pas vrai ? Ouais, dans l'ensemble. Hmm ? Natsuki regarde pas dessus son épaule mais nage autre rien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Rien. Je parle pas à des gens dans leur dos. Oh. Non. Elle ne sait qui s'est aimée mais au lieu de reprendre ce qu'elle faisait, elle commence à s'ajouter nerveusement. Comme si elle voulait en dire plus. Tu n'as pas à avoir peur de partager tes sentiments, ça ne revient pas à parler de quelqu'un dans son dos. Si tu le dis. C'est juste que je déteste qu'on parle de moi dans mon dos alors je vais pas faire ça aux autres. Monika lui lance un grand sourire. Tu es très prévenante. Euh... Merci mais c'est pas l'impression que j'ai. Tu peux me faire confiance. Ceux qui semblent toujours aussi nerveuses restent silencieuses à un moment. En fait, j'ai l'impression d'étouffer des fois. J'ai pas l'habitude que quelqu'un me colle comme ça alors qu'on se connaît à peine. C'est sympa de discuter avec elle mais ça va beaucoup trop vite pour moi. C'est pas du tout mon genre de rencontrer quelqu'un, de devenir toute sa meilleure amie et de tout lui dire. C'est pas comme ça que ça marche. Des fois tout ce que je veux c'est être tranquille. Oh. Je ne m'en étais pas rendu compte. C'est pas grave pourquoi tu t'en serais rendu compte. Je sais mais ça m'embête quand même. Je connais Sayori. Alors j'aurais dû m'en douter. Monika ressent une pointe de culpabilité. Ce qui explique surtout par le fait que c'est elle qui a encouragé Sayori à se comporter ainsi. Même si elle ne connaissait pas la situation, elle ne peut pas s'empêcher de se sentir quelque peu responsable. Tu veux que je lui en parle ? Non, je préfère pas. Sinon je pourrais l'occuper en lui confiant une autre activité du « au club » quelque chose comme ça. Pas question, ce serait super surnom et méchant. Pardon, je n'y avais pas pensé. Et puis c'est pas parce que je me plains que je veux que quelqu'un règle mes problèmes à ma place. C'est vrai. Je suis désolée. Je pense qu'instinctivement je veux toujours essayer de résoudre les problèmes même si on n'a pas demandé d'aide. C'est pas grave. Je pourrais en parler à Sayori mais ça mettra le malaise entre nous. J'ai l'impression que si je fais ça, elle aurait toujours peur de me déranger après. Je ne sais pas comment faire pour que les choses restent naturelles entre nous. Je pense que si tu parviens à exprimer correctement ce que tu ressens, elle comprendra parfaitement. Sayori veut vraiment être la plus parfaite possible pour les autres, du coup je crois qu'elle serait heureuse que tu veuilles renforcer votre amitié. Peut-être. C'est vraiment absurde de parler avec quelqu'un des conditions de notre amitié. C'est juste bizarre et pas cool. Monika a ses épaules. C'est le club de littérature ? Elle m'amène ensuite quelque chose dans un tir étouffé. C'est pas le club de la coolitude ? Hé ! Désolé, je trouvais ça rigolo. Ecoute, je sais que tu es dans une situation compliquée et que c'est difficile pour toi d'exclimer ce que tu ressens réellement. Mais tu m'as prouvé que tu étais douée pour l'introspection et que tu avais un bon exprime critique. Mais j'arriverai jamais à dire ce mot, pourquoi c'est ça ? Même si ce n'est pas ce que tu penses. Pour moi, ces deux qualités sont les plus importantes pour gérer cette situation. Alors, je suis certaine que tu sauras quoi faire. Je... Même si il y a des moments bizarres. Monika le sourit, Natsuki lui tourne le dos et s'en va sans même attendre de réponse. C'était une façon assez inhabituelle pour Natsuki de montrer sa gratitude. Mais Monika avait compris le message. Elle se disait alors que tout allait bien se passer. C'était pas si court, je pense. Ouais, il est... Bon. C'est l'heure du déjeuner. C'est l'heure du déjeuner. C'est l'heure du déjeuner. Euh... Non ! C'est l'heure du déjeuner. Dans sa bulle, elle ne prenne aucune attention au vacarme et à l'agitation des élèves. Cependant, son imagination est temporairement interrompue par la vue d'une fille ou à la chevelu rose qui ne lui est pas inconnue. Mais c'est Natsuki ! Je ne crois jamais les autres membres du Claire en dehors de notre salle. Natsuki ! C'est l'heure du déjeuner sur la pente des pieds et lui faire signe de la main. Natsuki qui discute avec ses amis en marchant ne les remarque pas tout de suite. Elle regarde alors en direction Sayori qui continue à jeter la main énergétiquement. Natsuki continue de suivre ses amis et disparaît dans un couloir. Hé ! Elle m'a vue, c'est obligé ! Monika est la première à arriver pour la séance du club, suivie par Natsuki. Sayori qui a jeté un coup d'œil par la fenêtre pour voir si Natsuki est déjà là à l'intérieur ne parvient pas à trouver le courage d'entrer. Natsuki a été hyper distante avec moi. J'étais bête de croire qu'elle voulait qu'on soit amis. Tout ce qui lui plaisait, c'est de partager ses mangas. Mais à côté de ça, elle ne veut pas me voir. Je ferais mieux de rentrer chez moi. Euh, excuse-moi, mais tu as l'intention d'entrer ? Non. Pourquoi ? Parce que je boude. Oh. Désolée de te déranger alors, excuse-moi. Non, me laisse pas ! Oh, je vais rester ici alors. Je ne veux pas entrer, j'ai peur de déranger Natsuki. Exactement, parce que Natsuki ne voulait pas. Quand je l'ai vue ce midi, je l'ai appelée et je lui ai fait un signe, mais au lieu de me répondre, elle s'est enfuie. Ah bon ? Pas mal. Eh oh ! Pardon, excuse-moi, je plaisantais. En fait, c'est ce genre de choses que je suis capable de faire à cause de mon anxiété. Ton anxiété ? C'est-à-dire que je n'aime pas trop tout le centre de l'attention. Oh. Oui, ça colle bien ta personnalité. Mais Natsuki est loin d'être timide. Je croyais qu'on était copine. Mais chaque jour, on dirait qu'elle essaie de s'éloigner de moi au lieu de se rapprocher. Ça me donne l'impression qu'elle veut bien passer du temps avec moi quand je lis des mangas, mais qu'elle n'a pas vraiment envie d'être amie avec moi. Euh. J'ai dû rater un épisode, là. Elle était en train de faire quelque chose quand tu l'as appelée ? Non, elle marchait avec ses copines. Avec ses copines. Yogi marquait une courte pause. Comment tu te dire ? Sayogi, tu adores tes amis, pas vrai ? Tu veux toujours passer du temps avec eux. Carrément, c'est la chose la plus importante pour moi. Mais les meilleurs moments de ma journée, c'est toujours quand je suis avec mes amis. En plus, j'ai horreur d'être seule, donc. Tu détestes pas être seule ? Sayori, à qui est-ce ? On est vraiment différentes. J'adore mes moments de solitude, je ne les échangerai pour rien au monde. Alors je pense que... Si j'essayais de passer du temps... Si j'essayais de passer du temps seule et que quelqu'un risquerait de m'en empêcher, ça ne me plairait pas du tout. Je comprends, mais ça n'a rien à voir avec Natsuki. Elle était déjà avec ses copines et ne cherchait pas à se retrouver seule. Non, mais je pense que c'est plus ou moins la même chose. On est tous amis dans le club, mais on a aussi nos propres vies en dehors. Alors, et quand on y pense, on ne se fait pas de nouveaux amis tous les 4 de matin. Une amitié, c'est une invitation à entremêler nos vies. Mais tout le monde n'est pas disposé à le faire de la même façon. Certains amis aiment simplement s'amuser ensemble, tandis que d'autres se parlent tous les jours et se racontent leur vie dans les moindres détails. Alors, je pense que quand on nous une amitié, il est important de tenir compte du niveau de confort de l'autre personne. Après tout, on ne sait rien de la vie de Natsuki en dehors du club. Si ça se trouve, elle a juste besoin de prendre son temps pour se faire des amis au lieu de foncer cette décès. Mais, ça veut dire que je l'ai vraiment dérangée ? Je veux juste qu'on soit bonne copine alors que je l'ai traitée en tant que telle. Tu crois que je l'ai blessée en fait ? Je ne sais pas, désolée. Mon avis repose uniquement sur mes propres besoins. Et comme on est complètement différentes de Natsuki et moi, pourquoi j'ai été si égoïste ? De toute façon, même si tu as raison, il n'empêche que je l'ai blessée. Je crois que j'ai fait n'importe quoi. Je pense que j'ai fait super attention à bien comprendre tes besoins avant de devenir amie avec toi, Yuri. Mais avec Natsuki, je n'ai pris aucune précaution parce qu'elle n'avait pas l'air asociale. J'ai tout contrôlé au lieu de chercher le bon équilibre. Et maintenant, elle se sent blessée et elle n'a pas envie de me parler. Comment j'ai pu en arriver là ? Sayori, je crois qu'un jour tu m'as dit que ma façon d'imaginer les choses était différente de la réalité. C'est très facile de s'imaginer le pire, mais en vérité, je crois que je ne crois pas que Natsuki t'enveille. Alors, je pense que si tu considères la situation de façon réaliste et qu'on se met à la place de Natsuki... Désolée, je ne suis pas très douée pour ça. Tu es bien meilleure que moi pour réconforter et rassurer les gens. Soudain, Sayori serre brièvement Yori dans ses bras. Ah, t'es la meilleure, Yori. Je suis désolée de t'embêter avec ça, tu fais toujours tout pour me rassurer, tu es trop gentille. Je... tu ne m'embêtes pas ? J'aime bien écouter les autres. Et mes amis méritent d'être heureux. Sayori lui fait un grand sourire. Bon, je crois que je vais lâcher un peu Natsuki. Elle devrait être libre de faire ce qu'elle veut. Et si elle veut quand même qu'on soit amie, j'apprendrai à connaître ses besoins et je respecterai les limites qu'elle fixera. Oui, je pense que c'est la meilleure chose à faire. J'aimerais ne pas me sentir... J'aimerais ne pas me sentir aussi mal et coupable. Je me sens désespérée comme s'il fallait que je me rattrape en essayant de la rendre heureuse. Mais... J'ai perdu la voix pendant un moment là. Je n'étais pas concentrée. Mais ce n'est pas ce dont elle a besoin. Il faut que je me mette ça dans la tête. C'est dur à admettre mais ça veut sûrement dire que je dois encore mûrir. Je veux vraiment mûrir et devenir quelqu'un de bien. Si ça me permet d'en faire plus pour mes amis, je n'hésite pas une seule seconde. C'est très mature de ta part, Sayori. Je suis mature. Sayori sautait sur place. Du coup, tu vas quand même rentrer chez toi ? Sayori s'écoule la tête. Je me dois d'être là pour lui montrer que je respecte son espace personnel. Aujourd'hui, je vais rester dans mon coin pendant la séance. D'accord. Yori hoche la tête. Après toi. D'accord. Mais tu bloques le passage. Oh ! Sayori se décale. Au fait ? Avant que Yori n'entre dans la salle, Sayori l'interpelle. Tu dis que Natsuki et toi, vous étiez totalement différentes, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Enfin, je dirais que vous avez plein de points communs. Yori sourit et secoue la tête. C'est absurde, Sayori. Tu dis vraiment n'importe quoi, des fois. Yori se tourne et rentre dans la salle du club. Après quelques instants, Sayori la suit. La salle du club est silencieuse. Lorsque Sayori entre dans la salle, elle se regarde dans sa direction. Sayori le sourit et lui fait un signe rapide de la main avant de s'installer à l'autre bout de la salle. Yori est déjà plongée dans un livre. Sayori décide qu'il vaut mieux qu'elle reprenne la lecture du manga et le sort donc de son livre. En revanche, Natsuki ne semble pas avoir envie de lire aujourd'hui. Une feuille de papier est placée sur son pupitre et elle tapote son stylo au-dessus tout en la regardant fixement. Oh, elle a l'air comme ça en écrit aujourd'hui ? Ne voulons pas trouver le jeu calme qui règne dans sa vie comme Monika par la voix basse, elle s'ajoute l'oeil à côté du pupitre de Natsuki. Hé ! Natsuki rapproche la feuille d'elle et la cache dans ses bras. Pardon, vous n'essayez pas de lire ce que tu écris ? C'est rien. Je venais juste voir si tout allait bien. C'est pas grave, je te dis. Natsuki répond à Edun. Elle jette un coup d'oeil à Sayori qui est en pleine lecture de son manga. Monika suit son regard. Je crois qu'elle m'en veut. Pourquoi ? Je suis occupée et je t'expliquerai plus tard. Monika reste silencieuse et Natsuki se replonge dans sa feuille. Elle décale sa main sur le manga permettant à Monika de voir le titre. Il est écrit pour Sayori. En prenant la situation, Monika sourit et pose une oeuvre sur les peaux de Natsuki et siffle doucement. Je suis si fière de toi. Ceux qui regardent derrière me n'essaient pas d'enlever la main de Monika. Monika sert rapidement les peaux de Natsuki avant de se relever pour s'éloigner. Et de s'éloigner. La séance du club se termine. Yogi est déjà partie. Monika a fait de même après s'être rassurée que Sayori et Natsuki ne resteraient pas trop longtemps. Sayori était déterminée à terminer son manga avant de s'en aller et il ne restait plus que quelques pages à lire. Cependant du fait que l'aide de la présence de Natsuki pour une raison inconnue, une tension financière s'installe dans la pièce. Après avoir terminé son livre, Sayori se rend en placard pour le ranger. Elle le pose sur l'étagère, sous le regard attentif de Natsuki. Natsuki se lève alors pour le remettre à sa place. Désolée, je ne savais pas où il était censé aller. C'est pas grave. Clédo se taisent, évitant de se croiser du rigueur. Elle semble sur le point de dire quelque chose, mais aucune d'entre elles ne parvient à briser le séance. Un moment passe. Bon, je vais y aller. A demain. Sayori se tourne pour cacher sa peine, puis elle s'éloigne du placard. Elle avait désormais la certitude que Natsuki ne voulait plus être amie avec elle. Dévissez Sayori se quitte la salle du club. Oh, pourquoi elle ne l'a pas rattrapée ? Une fois dans le couloir, elle prend une profonde respiration et se tape les joues pour s'aérer l'esprit. C'est la voix de Natsuki retentée derrière elle. Natsuki ? Sur le cas, Sayori se tourne pour faire face à Natsuki. Oh ! Oh ! Hé 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 hé. C'est oui, que Natsuki s'agite nerveusement. J'ai fait un mélange entre les deux. Natsuki s'agite nerveusement et poursuit une voix tremblante. J'ai plein de trucs à te dire. Moi aussi. Mais vas-y toi d'abord. Ne sait qu'elle m'enlève, elle ne cesse de sortir. Alors déjà, elle a du mal à poursuivre et elle s'interrompt. Parce que pour que les mots sortent de sa bouche, elle tape du pied et est sautée sur place. Je suis désolée pour ce que j'ai fait ce midi et je suis désolée de ne pas avoir été sympa dernièrement. C'est super dur pour moi de... En fait, j'ai beaucoup de mal avec les choses qui me mettent mal à l'aise. Surtout pour ce qui est des sentiments et des trucs du genre. Alors, le visage des Karaz Natsuki, c'était à nouveau. Au lieu de poursuivre, elle s'est contente d'entendre une feuille en direction de Sayori. Ah bah je vais le lire, ça fait longtemps qu'on n'a pas lu de poème. Le meilleur endroit au monde. J'adore ma chambre. Elle est remplie de couleurs vivres et d'objets doux. Le soleil est entre la... Je ne sais pas lire. Le soleil est entre la fenêtre et fait briller tout ce qui se trouve. C'est le meilleur endroit du monde. Elle contient tous mes trésors, tous mes livres, toutes mes collections, tous mes souvenirs. Tous mes rêves sont nés dans cette chambre. C'est le meilleur endroit du monde. Elle contient tous mes secrets, tous mes échecs, tous mes... Je n'arrive pas à lire avec la police. Toutes mes... Toutes mes peurs ? Toutes mes peurs, je pense. Toutes mes peurs, tous mes sentiments. Parfois, ma chambre semble si fragile que la porte se briserait au moindre contact. Et ça reste le meilleur endroit du monde. Cependant, dès que quelqu'un frappe à la porte, j'ai peur. Je place mes bras contre les... Gonds ? Les gonds branlants ? Je crois. Je ne sais pas lire. Ne cassez pas ? Je ne sais pas, je n'arrive pas à lire. Ne cassez pas, n'entrez pas, je ne suis pas prête. C'est mon meilleur endroit au monde. C'est la même chose. Les coups sur la porte ne cessent pas. Je la bloque à l'aide des meubles. Un oeil m'observe par le trou de la serrure et je panique. Je suis prise au piège dans le meilleur endroit du monde. Je ne suis pas prête à partager mon meilleur endroit. Je ne suis pas prête à partager mon meilleur endroit. Je dois ranger mes secrets et faire mon lit pour cacher mes cauchemars. Je dois les toucher pour les faire partir, pour les revoir. J'ai tant à faire et j'ai peur. Je ne suis pas prête. Mais ça reste mon endroit préféré. J'ai toujours envie de le partager. Si tu attends patiemment, aussi longtemps qu'il le faudra, je finirai par ouvrir la porte. Et je te montrerai le meilleur endroit du monde. Ah, c'est compliqué avec l'écriture. C'est un poème. Mais je croyais que... Ouais, bah j'ai fait un effort pour qu'on puisse se réconcilier. Alors j'espère que ça te fait plaisir. Je t'en prie. Hein ? C'était elle depuis le début ou pas ? Je suis... Bon. Zoli affiche un gros sourire. On ne peut plus s'en faire. Tu ne m'imagines même pas combien ça me fait plaisir. Je suis vraiment désolée de t'avoir oublié à faire ça, mais en même temps, je suis super contente. En fait, avant de venir à la réunion du club, j'ai réalisé que j'avais fait une erreur. Je voulais tout de même me rapprocher de toi que j'en ai oublié de penser à ce que tu voulais toi. On n'a surtout pas la même façon de concevoir l'amitié. À propos de cette histoire d'amitié, je veux dire... Ça va, ne t'inquiète pas. Je comprends que tu n'as pas besoin de te forcer à en parler. Ton poème le fait très bien. Alors ne te force pas si tu ne sens pas prête, d'accord ? La tsuki hoche la tête. Ne crois pas que tu as fait quelque chose de mal. C'était ma faute et j'en suis désolée. Je ne t'en voulais pas aujourd'hui. En fait, je me sentais vraiment coupable et je voulais te laisser respire un peu. Je me disais que c'était idiot de venir t'aborder tout le temps et que je devrais te laisser m'aborder quand tu en as envie. Je respecterai ton choix à partir de maintenant. Je respecterai ton choix à partir de maintenant. Les amiciés devraient toujours commencer comme ça. Avec le bon équilibre. La tsuki hoche la tête de nouveau. Tiens, à ce propos. Eh bien, je ne veux pas être obligée de t'aborder à chaque fois. Je veux qu'on trouve le bon équilibre comme tu l'as dit. La tsuki hoche la tête. Tu comprends ? On va t'offrir pour y arriver alors. Bref. Maintenant que les deux filles ont trouvé un terrain d'entence, Natsuki n'a plus de difficulté à parler librement. Bon, après, je veux partager mes poèmes à chaque fois. Mais, je me dis que ça ne coûte rien de le faire de temps en temps, mais seulement avec les meilleurs poèmes. Alors, tu as intérêt à les aimer parce que je pourrais bien changer la vie. J'aime tout ce que tu fais, Natsuki. Je disais ça comme ça. Et surtout, je te parlais de mon nouveau copain. Hein ? Ah, de mon gars ? Attends, laisse-moi deviner qui c'est. Tu me disais une raza, mais... Les deux filles marchent ensemble dans le couloir. Oh là là, on a tellement de trucs à se dire. J'aurais dû te dire et de ne pas lire les derniers chapitres toute seule. J'aurais voulu voir ta tête quand tu as découvert la vérité. Oh, tu voulais passer ce moment avec moi ? C'est trop mignon. Ah, ça va. Ah. Oh là là. Encore les messages, là ? MBR. Sérieux ? Qui a créé un computer pour Monika ? Franchement, je trouve ça mortel, mais je ne dis rien à Paula. Faudrait juste cette suite manuellement. Vous avez codé une sorte de couche intermédiaire pour les automatiser. D'après ce que j'en lis, comme pour le fait de ne pas rouler à l'aide, j'imagine qu'ils proviennent de la machine virtuelle de contrôle, non ? D'accord. Alors, j'ai des nouvelles musiques. Je ne sais pas c'est laquelle. Bon, d'accord. Alors, je pense que c'est celle-là. Oh, je n'avais jamais vu. Il y a même des images. C'est toujours la même ? Ou là, par exemple, ça a été... Ok. Celle-là, forcément, c'était celle de... Celle-là, c'est celle-là. Bref. Alors, est-ce qu'on a juste eu une illustration ? Non, j'aime bien. On a eu comme ça, mais avec les nouveaux styles. J'aime bien. Mais je garderai celle de Monika et Natsuki, parce que c'est mes deux chouchoutes et l'image est trop belle. Oh, c'est vrai qu'on a... Celle-là, elle était aussi jolie. Alors, Natsuki... Oh ! Du coup, il m'en faut... J'ai encore celle de Yuri et comme ça, ici. Ah, là, je crois que c'est le poème, du coup. Ouais. Et là, c'est quoi ? Un point de Natsuki, enfin, ni l'ordre de... C'est vrai que je lisais pas, les trucs comme ça. L'illustration, du coup. Trop belle. Mais celle-là restera ma préférée, je pense. Euh, c'est tout, je pense. J'ai pas débloqué le truc en plus. Non. Bon, bah voilà. Pour la semaine prochaine, je devrais refaire encore une fois le jeu. On se retrouve... Alors, attendez. On est mercredi pour vous. Alors, demain, à 20h30, on est live sur Twitch. On se retrouve... Euh... Dimanche pour Idols. Aussi. Et la semaine prochaine pour la suite de Tokidoki Literature Club. Et la semaine prochaine pour la suite de plus, bien sûr. Bye bye. Sous-titrage ST' 501